bonjour bonjour et bienvenue sur mon chien alors aujourd'hui j'ai remarqué la toile oraloa mystère donc je vous donne le code pour pas exploiter si toutefois vous l'avez donc c'est le c0 347 je vous montre voilà donc là je vous ai soumets donc j'ai pu beaucoup de batterie n'est ce pas donc là je me dirais que ma règle les 10 cm je prends mon voici que je recole un centimètre et je coupe après seulement le voici voilà donc j'espère que tout le monde va bien là j'ai emmené mon fils ce matin au boulot au boulot il a été au lycée j'ai le petit mais il n'est pas si petit que ça donc c'est les petits cutters que j'avais acheté sur aliexpress on va plus pas trop un écoute très bien celui ci donc là on va avancer ensemble mais moi pour le bruit on essaie de ne pas faire trop 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 de bruit puisque mon mari est de nuit on va bien rentrer cette nuit on avait une chaleur étouffante étouffante j'ai dû aller chercher mon fils à 4h30 au boulot c'est chaud patatins chaud 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 alors je sais pas chez vous oui mais il ya certains diamants qui se se collent entre eux alors certains j'arrive à enlever mais d'autres non il y en a deux trois deux ans j'ai pas le séparateur de germain il est dans le bureau en haut on commence par laurent donc si vous avez ce dp que vous n'avez pas fait encore ben je conseille si vous voulez pas être spoilé de ne pas regarder cette vidéo je la mettrai cet après-midi en ligne ensemble j'ai méga zoomé comme ça vous êtes tranquille donc je travaille ou à la place et aussi en principe la c'est beaucoup de le bloc zut 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 j'ai voulu me faire un boire on veut avoir soif voilà j'ai annoncé de la pluie pour aujourd'hui donc on verra bien on l'aïa du soleil pour l'instant et de l'air fait beau apparemment jusqu'au week-end proche basque au week-end d'un an du 26,27 la matho il y avait déjà bien en rentrant du boulot comme il arrive il a du mal à dormir quand il est inactif voilà il y a une petite un petit truc qui dépasse je ne mets pas et un mal de crâne il serait plus une nausée ben quand il avait la nausée c'était une bonne migraine qu'il avait donc on est rentré il a vu un litre et demi au boulot donc je lui dis c'est pas un sexe et chaleur en plus il est sous il est dans un entrepôt tout en ferraille donc lui ça tape plus le soleil et j'ai vu les températures qu'il y avait il y en avait 36 35 36 hier après midi alors que je vais donner une boîte de médicaments pour mal de crâne je dis quand ça vient pour le tout de suite n'attend pas alors il s'est pas il a pris le védo de dehors on arroute le jardin ils sont mis sur la tête et dans le visage après il a été à la douche il s'est couché que ça passait pas il avait pris un médicament je vais donner un bon verre de coca on est rentré il boit de l'eau pétillante sans sucre je pense que ça doit jouer un rôle c'est à la douche et après il s'allonge il a dormi donc il ya son petit frère j'ai plus de voir s'il dort s'il dort tu laisses dormir c'est vrai quand il se lèvra et du coup on avait fini manger à 7h30 il s'est levé bien sinon j'ai jeté dans l'état de tête et c'était pas la peine je te réveille pour été exécrable il m'a dit oui maman tu as raison j'ai dit tu dors tu dors je te laisse dormir et si tu travailles quand tu travailles quoi et après il ya toujours à manger dans frigo du coup il y en a mangé la salade de riz je l'ai fait il me reste pour aujourd'hui et ce soir je pense ce soir je pense que je suis une salle de pomme de terre c'est tous les jours à suer pour deux jours c'est le petit qui rentre donc je suis à chaud ben il mange une bonne salle une bonne assez de salades avec un yaourt puis repart au lycée n'a pas le temps entre nous et elle est d'abord au moins le temps parce qu'il m'a dit maman je recommence à 40 j'ai là tout de manger dans les ses affaires que du matin cela il y avait à te dire j'ai dit toute la journée 5 4 5 5 à 5 à 3 à 3 à 3 et donc j'ai d'ailleurs faut que j'appelle une société qui pourcentage bien j'ai appris j'ai ce message je sais pas c'est une marque du lundi ou vendredi et pas le week-end donc je vais rappeler tout à l'heure ah c'est ça que je voulais faire ça j'ai mon téléphone le problème si le câble il est passé bon je vais vous filmer ce que je peux ça coûte mais je vous reprendrai le chargé un petit peu pour vous dire au revoir je sais pas j'ai eu la pince là et en prenant la page face vous allez voir vous étouffle et est aujourd'hui alors ça doit être moi moi je prends les diamants c'est vraiment une fois le plein à la salle 6 mais je sais pas ce que c'est on voit un petit dessin mais une première fois que vous aimiez la vidéo à la préparation de toile franchement il n'y a pas besoin de mettre le wachitec autour il y a quoi un millimètre je vais dire je n'ai pas fait d'épée donc j'ai pas trop le temps on a mis qu'elle de vendredi ça a été mon mari d'actualité travail et puis samedi matin je me suis levé avec j'avais la migraine des gens le jour avec une rage de dans les années 1 à me taper la tête au trigne alors du coup j'ai pris mal et caché c'est bon que j'ai caché pour la douleur déjà plus j'ai pris de l'ibuprofène ça calme un petit peu mais pas assez pour me soulager donc j'ai pris un pain de glace j'ai mis dans un vent toilette j'ai mis sur ma joue je me suis allongé soutien la paix et je me suis entendue le mal de crainte le mal de temps je préfère avoir mal au crâne c'est un moment à une rage de dents comme ça pas possible donc ça me dit dimanche pareil donc vendredi j'avais pris le devant parce que j'avais pris rendez-vous chez le médecin lundi pour mon renouvellement de traitement et là ça tombe et bien donc du coup je suis dit j'ai une rage de dents ça me tire dans l'oreille j'ai mal à la tête et lui qui me fait donc il me fait mon renouvellement d'ordonnance ok et je fais qu'est ce que je peux prendre pour mes dents j'ai le souhait que le traitement c'est ce que j'ai ça passe pas je vais vous mettre sous antibiotiques même pas pris l'attention pas ausculté j'ai dit jamais la tête ça me tirait j'ai dit je suis un vital je veux pas je vous crains quoi et même pour ce côté donc du coup voilà donc une autre traitement machin une bonne ordonnance ok pas de problème donc je sens qui est déjà il a jamais de temps quand il est là et donc moi je pars donc de chez mon médecin donc il ya une demi-heure de route à peu près je vais direct à la pharmacie je vais donc la pharmacie je m'appelle mon traitement de tous les mois un témoin mais radonné j'ai ici j'ai fait non pas de ce que vous m'avez donné j'ai j'ai donné deux ordonnances ça c'est vrai c'est bien c'est votre semifère et votre antibiotique donc j'ai un doute et votre bain de bouche ok puis nous allons lâcher dans connerre inférieur il ya une tuition mais enfin ben oui on était en manque de docteur il ya qu'à faire ce travail correctement je voudrais qu'on accède à faire de faire des retours je mets tout le pied ça va passer comme ça à votre sortir vous vérifiez j'ai pour moi il fait ce travail correctement donc il donne des ordonnances qu'il faut quoi et ben non donc du coup je suis rentré de la pharmacie j'ai appelé directement la secrétaire qui m'a mis 30 ans pour décrocher parce que il faut un système de vous êtes la cinquième trois fois après quatrième trois fois et visera jusqu'à premier et après vous attendez qu'elle vous prenne l'appel et donc du coup alors un peu attendez je reviens sur votre dossier d'ailleurs l'ordonnance est encore dans l'ordinateur ouais un film un char sort et je lui fais signer vous pouvez venir tout de suite j'ai déjà vu mon mari est de nuit donc certainement pas qui va venir là je suis un d'une et de deux j'ai vu cet après-midi on va surtout avant quatre heures et demi après faire le bureau ok pas de problème bien avant quatre années donc maintenant on a mangé donc j'ai quand pris mon antibiotiques je trouve mon antibiotique en mangeant donc là je fais un remplissage au stylé et donc du coup mon mari me fait il ouvre à quelle heure au cabinet bah j'ai 14 heures il me fait même pas une heure ah bah j'ai une heure j'ai pas de leur temps pour manger une pause de deux heures ah il me fait c'est quoi je vais à la sieste et moi alors un peu dans le passé pas hier point que j'avais à t'allonger un petit peu avec moi et ça fera du bien donc je monte donc c'est un mari je me relève quoi d'une plus tard j'ai trop mal au temps pour que j'aille chercher mon pain de glace je suis remonté par moyen avec la règle de dormir moi je vais s'élever une heure après donc il a été à la douche et de la douche il a été voilà secrétaire et puis et puis et puis elle s'excuse alors que les cas c'est vous et point c'est docteur il faut se retravailler correctement et je rappelle que ça me dépassait et donc du coup il m'a ramené mon ordonnance alors moi je me suivais il était 3,84 j'avais complètement zappé de mettre le réveil pour le fils aller chercher donc du coup il m'a envoyé un message à la je risque d'être à la boue je prends mon passé je bois mon café à minimum et je te prends je vais j'ai fait comme j'ai plus beaucoup de batterie où j'étais encore en avance il était 20 quand j'arrivais avec la chaleur les deux fenêtres en attendant on fait assumer toujours un message je suis devant ça ici mais j'arrive donc là il est en pleine réflexion la société où vous travaille là ils ont proposé de faire un bts en métallurgie je sais plus quoi là il y a deux trucs le métal et autre chose et ça serait pendant deux ans en alternance donc hier à midi nous a appelé nous a demandé qu'est ce qu'on nous en a pensé mais vas-y j'ai dit ouais mais ça faut prendre des frais supplémentaires je voulais faire mon permis mon bsr donc du coup je sais pas comment que ça va se faire comment qu'on va faire oh il se casse trop la tête mais il se pose des questions mais c'est pas grave j'ai dit ça nous on est là par an pour payer c'est tout c'est à peu que ça c'est plus à dire comment qu'on va faire j'ai toi d'un petit salaire et puis j'ai dit on payera le loyer j'ai dit c'est 15 jours mais 15 jours ils ont un genre de petit studio individuel il s'est dans les rouges donc une fois il faut prendre le train ta 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 oh il se passe trop la tête oui si j'arrive pas tu leur poses la question faut discuter avec les employeurs j'ai dit on te dit une fois mais des fois ça arrive que les ouvriers n'ont pas leur salaire pour deux, trois, ça va pas arriver jusqu'à quatre mois ils ont déjà perdu un apprenti un peu ça il était tout le temps obligé de réclamer son salaire j'ai vu que je parle avec papa d'un après-midi comme il voit pas son père ils se posent trop de questions, ils m'amaginent, qu'est-ce que tu te casses la tête j'ai dit tu tantes, tu leur dis, voilà si j'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait au bout de six mois est-ce que vous me reprenez en tant que salarié ou vous me mettez à l'importance tu leur dis et quand c'est comme ça, j'ai dit, ils sont cassés les fesses entre guillemets, pour te trouver, parce qu'ils ont cherché, c'est sans l'embêter ton chef que Mathéo arrête les études s'il avait un super projet, il voulait faire un BTS, je sais pas quoi là et là c'est le niveau quand même supérieur donc ça serait pour faire après les plans mais en métal, en métallurgie donc du coup, ils se posent des questions il se remet en question, s'il n'arrive pas, ça ne vaut supérieur et c'est vrai que pendant trois ans, lui, il n'a ouvert aucun, aucun cahier il a fait tout au talent bon, ça a marché, comme je lui ai dit, ça a marché, t'as eu du bol ça a marché si t'as pas eu besoin d'ouvrir un cahier en trois ans je lui mets là, en tout cas, t'as intérêt de bosser j'ai problème, il est là une fois, est-ce que je serais capable ? ben j'ai 8, t'es capable t'as les capacités, le seul truc, c'est que t'apprennes à travailler il faut aimer ceux qui font le bts là, ils sortent d'école générale moi je suis en pro il y a un fossé entre nous deux ah ben j'ai dit, il faut arriver à te remettre en question et bosser plus que les autres malheureusement, on en arrive là donc je ne sais pas on en a parlé pas mal pendant plus d'une heure hier et j'ai parlé avec lui il me dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? je me dis, tu te casses la tête, tu réfléchis pas fonce j'ai, vas-y j'ai dit, bon, t'arrives pas, t'arrives pas tu suis pas, tu suis pas j'ai dit, mais essaye au moins six mois pose la question, elle t'es pas prête si t'arrives pas ah oui, faites quoi quoi voilà voilà je vous fais une toute petite vidéo d'une demi-heure à peu près donc on va faire les un ah, c'est du noir donc on verra bien je sais pas, il m'en a pas parlé dans la voiture ce matin je voyais d'ailleurs il y a quand j'étais chargé, il dormait mais non, j'en ai pas chargé j'ai juste les yeux, j'arrête ma tête j'ai dit, bah j'ai une insommation non, là ils sont pas beaux pas beaux, pas beaux zut, on est effectué un pourquoi je ferai le montage de la vidéo je chargerai mon téléphone hop hop donc là je refais encore les pansements de maël on les fait toujours deux fois par jour et il y a un orquet qui est toujours affecté donc là j'attends encore jusqu'à mercredi et mercredi ça va pas mieux j'appelle un chirurgien à la secrétaire pour qu'elle me reprogramme un rendez-vous ça devient usant usant donc là je mets encore de la crème je désinfecte la bétadine je désinfecte après avec de la biceptine c'est ce qui m'a donné à l'hôpital et j'ai les fumées sacrément antibiotiques sur un pied parce que j'ai trouvé qu'il n'y a pas de pus qui savent rien il est juste rouge donc je surveille tous les jours une fois par jour voilà voilà il en faut jusqu'à 16 heures aujourd'hui on se voit il rentre un peu plus tard il me le dire donc au moment je peux rester avec mon copain je serai à plus de 7 heures qui prennent son bus je lui mets pas de bétille oui oui maman on reste devant le lycée ok je sais pas comment vous faites de rester en chaleur comme ça oh moi je pourrais pas restant que la soleil en plus de la soumise là il n'y a pas de il n'y a pas de d'ombre après il est jeune il est en âge quand il est rentré un feu noir avec vous là après j'arrêterai la vidéo j'espère que vous loulou se passe toujours bien une école qu'il n'y a pas trop de peur pour les tout petits j'ai entendu j'ai entendu sa fille est malade j'espère que ça va mieux et là le fils de khan karine 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 je sais plus je crois bien je crois bien je crois avec vous et puis après je vais remplissage j'aurais pas vu tout le carré mais c'est pas grave on fait un petit peu ensemble je suis assoiffée j'ai la gorge sèche j'ai fait le premier carré c'était quand dimanche dimanche parce que mon mari c'était le week-end rugby aujourd'hui je suis le week-end il a fait que ça rugby 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 on devait à l'action on n'y a pas été on devait à l'accueil du pain on n'y a pas été bon il m'a resté au conflit là le week-end prochain pareil jeudi à match france je sais pas qu'il a donc là il devra pas celui-ci il bosse de nuit c'est le soir mon fils je m'attache à l'enregistrer ah non c'est pas pareil c'est vrai que il regarde les émissions de demain nous appartient en replay mais il m'a dit un match non c'est où je le regarde en direct on dirait quoi mais c'est vrai que c'est pas pareil il m'a fait chez le je sais les le score ça sert à rien ailleurs du coup j'ai pas regardé les bracelets rouges je regarde tous les ans ben à chaque saison je regarde mais mais le problème c'est que mon mari était pas là et on a l'habitude c'est bête à dire mais on a l'habitude on regarde ensemble j'avais pas l'attraper ça non ? c'est un celine donc du coup je pense qu'on va le regarder en replay je sais pas quand peut-être un après-midi je sais pas je vais voir avec lui si vous le regarde autrement je regarderai demain soir ce n'est pas grave il faut quand même des rituels comme ça que le mari t'as moi c'est que je l'attends moi c'est que je l'attends ça finit toujours je finis le petit boulin avec vous alors on donne un matthéau va un fonds pour le boulot donc là il va rentrer tard je pense que je vous la mettrai cet après midi peut-être que je fasse aussi du point de compter sur le défi de gérinette le chat d'halloween et là il est super super bien à broder il se brode tout seul j'ai fait partie ce week-end hier j'ai fait la broderie du défi de l'année on a rempli maintenant c'est du confetti voilà on m'a écouté j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas fait laissez moi petit pouce en l'air et un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez de cette toile je vous remercie bonne journée bon après midi ou bonne soirée suivant alors que vous allez regarder ma vidéo et je vous dis à très vite bye bye tout le monde